Je veux bien dire bonjour ou bonsoir à chaque élève du nouveau secondaire 4. Bienvenue à notre cours d'initiation à la philosophie. C'est un cours d'initiation à la philosophie conçu pour les élèves du nouveau secondaire 4 qui n'ont pas eu la chance d'avoir des cours réguliers de philosophie. Nous avons jugé bon, Radio Télé Soleil et la Fondation Jeunesse Connaissance et Engagement Citoyen de vous présenter un ensemble de thèmes philosophiques. Donc nous avons tenu à vous présenter un ensemble de thèmes philosophiques pouvant vous aider d'abord dans votre vie et deuxièmement à passer votre examen, votre examen final. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème extrêmement important en philosophie. Lequel ? C'est la conscience. Conscience. Nous comptons dans des mouns qui disent Mouns se repartient conscience Nek sa repartient conscience Fomme sa repartient conscience Haïssé sa repartient conscience Mais en fait Quand on parle de conscience en philosophie Ça veut dire quoi ? Retenons cette première définition La conscience peut se définir comme la connaissance qu'a l'homme de ses pensées de ses sentiments et de ses actes La conscience peut se définir comme la connaissance qu'a l'homme de ses pensées de ses sentiments et de ses actes Des trois termes ça va là Pensée Sentiment Act C'est simple C'est simple qu'on est De pensée Ça va passer dans la tête Moi C'est simple qu'on est De Qui sentiment Ma vivre Non qui est amie Est-ce que je suis content Est-ce que je suis triste Est-ce que je suis en colère Ou bien De actes que je m'a posé De actes que je m'a posé La conscience Se définit Comme la connaissance Que nous avons De nos pensées De nos sentiments Et de nos actes Nous avons Martellé Nous avons mis l'accent Sur ces mots Pensée Sentiment Et Actes Que n'a posé Si vous voulez On peut Dire On peut Distinguer Deux types de conscience Donc On distingue Nous avons Deux types De conscience Il y a une conscience Qu'on appelle Conscience immédiate Ou Spontanée Conscience Immédiate Ou Spontanée Le Deuxième type De conscience C'est Conscience Seconde Ou Réfléchie Mais Qu'est-ce que Nous entendons Par La conscience Immédiate Ou Spontanée Ça Vous avez dit Conscience Immédiate Et Spontanée C'est La conscience C'est La connaissance Que chacun Possède Immédiatement J'insiste Sur le mot Immédiatement C'est la connaissance Plus ou moins claire Que chacun Que chaque personne Possède Immédiatement De son activité Psychique De ses actes De ses sentiments Ça c'est Important On a parlé De conscience De sauré Les consciences Immédiates Ou spontanées C'est rapidement Donc Je suis là Qui ça me senti Qui ça ma vive Qui ça Que passe Dans tes Moi Qui ça Passé Dans tes Moi Qui ça Ma vive Qui ça Mouè Qui ça Mtende C'est La conscience Immédiate Ou spontanées Mais Yer aussi La conscience Seconde Ou Réfléchis C'est Kwa La conscience Seconde Ou réfléchis Et la capacité De faire Retour Sur ses pensées Ses actions Et De les analyser Et même Les juger Côté bien Nous avons Nous avons Première Conscience Qui Réfléchis Immédiat Un bout De Sous Cours Qui ça M'pensait Qui ça M'entendait Qui ça M'en vive En même temps Tout Bon Conscience Qui réfléchis C'est 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 Lè Que Kon Yer M'in Capable A Pansé De Yéa, qui moun dé rencontre yèr? Kou se sa gèn rapport ak mémoire. Lèm te gèn 5 ans. Ki type de vêtement yote kon l'bam pote? Lèm te piti. Est-ce que yote kon l'bam kado? Lèf fêtement. Ki moun kite kon l'bam jouet? Ki moun kite kon l'bam poupé? Nouè? Sa, nou gèn konsyans de sa yo. E an l'am dan tou? N'an 10 ans, ki sem d'an amèr devni? N'gèn 20 ans, joun an jodi a, n'gèn 16 ans, n'gèn 17 ans? N'gèn 22 ans, n'gèn 23 ans? N'an 5, kan ki koutem d'an amèm yek? Ou bè, n'an un an, ez-ske mdare mai éven baden? Ez-sem d'an amèm pati? Ez-sem d'an amèm ki te pe ya? N'an un an, nan deux ans, ez-sem d'an amèm ki te pe ya? donc, nous la question conscient seconde réfléchit les sa m'ka pose question m'ka porte un jugement et c'est conscient sa conscient seconde sa qui pour l'anbom capacité pour l'anbom distingue ça qui est bien et ça qui est mal. Donc, c'est ça qui a rapport à la morale. Et c'est pour ça que nous condamnons l'expression de ça, conscience morale. OK. Maintenant, la conscience fait de l'homme un sujet capable de penser le monde qui l'entoure. Et, attention, ça est extrêmement important et avec question conscience et philosophie qui doit le travail avec question conscience par exemple, semaine dernière, dans la dernière présentation maintenant, on a parlé de Descartes. Je pense donc que je suis. Et, pas oublie, même si nous, nous en Haïti, nous faisons philosophie, question, je pense, donc je suis là, c'est lui qui peut le marquer le monde occidental là. de façon que l'on a étudié, l'on a étudié en Haïti, pour qu'on est qui jeune étudié. le monde occidental, le monde occidental, c'est à partir de conscience ça, c'est-à-dire le sujet pensant, c'est-à-dire le sujet pensant. Et, c'est le sujet pensant, ça, c'est-à-dire le sujet mon pays occidental là, il faut faire ça en bonne importance. Il y a un bon progrès qu'il faut faire au niveau de la science, au niveau de la technologie, c'est à partir de l'idée, c'est-à-dire l'importance philosophique. Et, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'on a dit que est-ce qu'il y a un monde qui a pensé dans un pays nous entour, Haïtiens? Est-ce qu'il y a des philosophes Haïtiens? Qui s'en a pensé? Donc, la conscience fait de l'homme, de tout homme un sujet capable de penser le monde qui l'entoure. C'est en elle, dans cette conscience, que prennent racine le sentiment de l'existence et la pensée de la mort. Ma propre une petite fois ça pour nous. La conscience fait de l'homme un sujet. Vous pouvez souligner le mot sujet. Un sujet capable de penser le monde qui l'entoure. Et attention, l'homme n'en a dans mon nom. L'homme n'en plongé dans mon nom. Ce n'est pas dans le ciel nous yè, ce n'est pas dans le ciel nous yè. Nous yè dans mon nom. Qui s'en a l'homme pour le faire avec mon nom? Qui s'en a l'homme voulait faire avec mon nom? Que veulent-ils faire de ce monde, de cette planète, de cette terre? Les hommes et les femmes ont-ils un projet pour cette planète, pour ce monde? Puisque l'homme, les hommes habitent ce monde, un monde. Maintenant, il faut penser le monde. Penser le monde qui l'entoure. C'est un aile, cette conscience que prennent racine le sentiment de l'existence et la pensée de la mort. Puisque nous vivons à l'intérieur de ce monde, que constatons-nous? Nous voyons que ce monde existe. nous voyons que nous existons comme hommes et femmes. Et pas tant que garçons seulement, mais tant que madgassons. Et comment les hommes et les femmes peuvent-ils habiter l'existence? Que veulent-ils faire de cette existence, de ce monde? Et en même temps, les hommes et les femmes ont conscience de leur finitude. Soulignez ce mot s'il vous plaît, le mot finitude. Ça veut dire quoi? L'homme et la femme maintenant nous connaissent nous pourront mourir. L'homme n'a pas conscience qu'elle pourront mourir. Et parfois, nous avons peur de cette réalité, de la réalité de la mort. et c'est la plus grande certitude d'eux. Un jour ou l'autre, nous allons plier bagages, nous allons ailleurs. Nous avons quitté Monsa, nous ne sommes pas là encore. La conscience est donc le propre de l'homme et si cette conscience peut faire la misère de l'homme. L'homme prend conscience de ça. Mais cette conscience, c'est cette conscience, c'est cette conscience qui fait aussi la grandeur de l'homme. Et là, nous allons citer cette phrase du philosophe Blaise Pascal et il faut ça pour toutes élèves nouveau secondaire ou bien élèves philo retenue. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. et citations ça est fondamental pour une kère Kembelle. N'est qu'à dit pour une kère mémorise elle. L'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. ça veut dire que l'homme n'enjeun n'est pas le plus faible qui a tué nous. L'homme dans le plus faible de la nature, nous est tout le plus faible qui a tué nous. N'est pas le plus faible mettre nous à terre. L'homme n'est pas le plus faible de la terre. Cette chose que nous avons par rapport à l'univers là, nous avons le plus faible et nous avons le plus faible et nous avons tout le plus faible de la nature. C'est-à-dire que nous avons passé la un pied pour passer et tomber et tomber et tomber et tomber et tomber et tomber et mourir. Mais cette chose que nous avons justement nous sommes des sujets pensants. nous faibles nous fragiles dans la nature mais ça permet de nous transformer la nature c'est la pensée. Donc être conscient c'est percevoir et reconnaître le monde extérieur ainsi que soi-même dans ses relations avec ce dernier. être conscient c'est percevoir et reconnaître le monde extérieur ainsi que soi-même dans ses relations avec ce dernier. Nous avons conscience comme là. Si nous avons un lieu précis nous avons sur la terre nous avons conscience comme là. Je vais marcher je vais parler je vais manger c'est la mienne par l'autre côté. Donc je suis conscient de moi-même je suis conscient de moi comme un jeu j e c'est-à-dire comme un sujet pensant. et c'est ce qui nous donne ce privilège. Donc avoir conscience de soi c'est s'écarter de l'instant même c'est accéder au passé et au futur. mais attention nous nous avons toute importance mémoire et nous avons toute importance passé et donc l'histoire est importante dans la vie de l'individu. Accéder au passé c'est grâce à conscience moins que accéder au passé à mon passé et c'est conscience là tout qui me permet de me projeter c'est conscience là qui me capacité de faire projet cabrit là bœuf là poule là il pa ge mémoire bet la pa ka fon projet bet la pa ka panse mon projet il pa panse av venil donc et c'est il y a un mot que je vais employer c'est important c'est cette conscience qui nous permet d'anticiper l'avenir soulier cette expression anticiper l'avenir je vais jo dire nan un nan nan deux an nan trois mois qui somme gen attention fe qui somme dan me fe qui pour jem gen donc simba gen simba ka projeter simba ka anticiper ça vè zi ke je perd quelque chose de ma dignité humaine je perd quelque chose de mon essence l'aime dit de mon essence c'est e deux s e n c'est e de mon essence de ma nature donc la conscience a une dimension psychologique et morale donc c'est la conscience est aussi une faculté qui nous aide à porter des jugements humains la valeur morale des actes humains donc c'est conscience là qui pourrait faire nous évaluer nous juger mais nous l'avions dit la fois dernière le cogito de décat je pense cogito c o g i t o et après c'est c'est ce s'est thèse n'a fait n'a vina un tableau pour nous exprime la conscience du sujet pensant nous nous répétons un peu c'est des quatre qui a posé historiquement la conscience de soi comme la terre natale de la vérité donc nous sommes des êtres pensants et au sein même du doute je pense le même qu'à douter d'un bon barin il n'a prépété barin des quatre sœurs de rené des quatre au sein même du doute je découvre mon existence et mon essence mon existence kem la et puis renatume donc lè nous dit conscience la c'est pour bagaille non c'est bon chose non c'est pour bagaille non kakem bec et geon moun ki pral ede nou go nosyon ki ekseman important ke nou tadouèk kembek c'est la notion la conscience kom intentionnalité soulignye savon entang pri souple la conscience kom intentionnalité i n t e n t i o 2 n a l i te e accent aigu intentionnalité la conscience kom intentionnalité e moun givini avek la conscience kom intentionnalité sa lir le ed moun usel edmoun te kadie edmoun e d m u n d edmoun usel moun pral e ple sa pou nou anko kouchèman na vini avek un tablo na fe na gen voun fe synthese tout sa nou la apre 5e xo z un usel c'est h u 2s e r l c'est le père de courant de philosophie qui s'appelle phénoménologie usel u h u je reprends h u 2s e r l non ça notez notez non ça soulignez edmoun usel usel la relation la relation entre le sujet que je suis et le monde intentionnalité la relation entre le sujet et l'objet moi même sujet mon object c'est à dire l'intentionnalité est une visée, une orientation vers l'objet donc la conscience n'apparaît pas d'abord comme une conscience qui dit nous mais comme une conscience qui dit chose c'est pourquoi usel va dire nous la conscience toute conscience est conscience de quelque chose retenez bien cette phrase de usel toute conscience est conscience de quelque chose il n'y a pas de conscience vide ou de conscience en soi tout ce qu'on a vivant maintenant pas qu'ils ont conscience que pas gagnent en dedans qu'on s'est l'assemblée qui vit toute conscience est conscience de quelque chose c'est à dire j'ai un rapport avec le monde ça veut dire tout homme tout être humain est braqué sur l'extérieur donc nous gagnons un rapport avec nous gagnons un rapport avec le monde donc nous gagnons un rapport avec le temps le temps la temporalité nous gagnons un rapport tout avec l'espace donc et ça extrêmement important et la question la conscience comme comme intentionnalité donc nous gagnons un rapport 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 avec le monde nous sommes au monde et nous l'exprimons ok donc conscience là c'est la conscience de quelque chose nous nous ne sommes pas une âme intellectuelle d'avoir dit que conscience là c'est pour un bagaille qui en laisse c'est un âme qui abstrait etc toute conscience est conscience de quelque chose et point ça est extrêmement important parce que la conscience est acte est mouvement est éclatement vers le monde donc l'homme est ouvert l'homme est projet l'homme est ouvert donc c'est comme ça nous t'approuer nous t'approuer jour et jour même si que écoute il y auteur qui critiquer vision conscience là nous y auteur Spinoza S P I N O Z A il dit que bon d'yek kèk bagaille conscience là il y a pas plongé nous dans l'homme l'homme illusion mais on a quitté question sa la nan breté nan nan y seul tout conscience et conscience de quelque chose en rete sou point sa yo nan kou sa et apre nan tourne parce nan nan so sa or le inconscient mais pour le moment je dirai aujourd'hui nous avons voulu voir avec vous et rapidement et la notion de conscience donc c'est un thème clé en philosophie c'est c'est bien de débuter de commencer avec cette notion la notion de conscience mais vous êtes aussi invité à mener d'autres recherches à creuser davantage vous pouvez aller sur internet sur google et réfléchir sur la notion de conscience donc nous sommes des êtres conscients nous sommes des sujets pensants et comme je vous l'avais dit au début les pays occidentaux les hommes de l'Europe ont pris et ont pris ou bien avaient pris cette formule l'homme comme être pensant comme sujet pensant et dans cette ligne ils vont tout faire pour approfondir cette vision cette vision cartésienne c'est à dire de décade je pense dont je suis donc ils vont accorder une importance capitale au sujet au sujet et à la conscience au sujet pensant qui est appelé à je dirais à diriger et à diriger à gouverner le monde et à oui à diriger à gouverner le monde à orienter le monde en accordant une importance capitale à la pensée et nous pouvons nous dire que nous haïtiens vont accorder une importance capitale à la pensée à la réflexion et pour vous qui êtes jeunes de prendre au sérieux la question de la pensée la question de la réflexion bonne chance et à bientôt de la pensée de la pensée de la pensée Sous-titrage Société Radio-Canada